bonjour à vous aujourd'hui on est vendredi je suis dégueulasse on vient juste de finir avec les beaux jours le parc qui est juste devant la maison on fait tous nos parcs de la même façon vous allez pouvoir les voir en détail parce que c'est une question qu'on m'a demandé dernièrement où on voulait voir à quoi ça ressemblait chez nous alors ce parc en fait il a une double utilité déjà c'est le parc à chiots pour que les chiots apprennent aussi un peu la vie en extérieur la propreté en extérieur etc donc comme vous pouvez vous pouvez le voir juste derrière il est vraiment atypique on voit pas des parcs comme ça chez tous les éleveurs mais je ne suis pas tous les éleveurs donc vous pourrez voir hop on va se décaler on va le regarder de droite à gauche alors vous pouvez voir il ya une particularité donc bien sûr ces niches les niches comme vous pouvez voir attendez hop là comme ça ce sont des niches ferplast donc c'est la bassia 120 je crois si je dis pas de bêtises et donc ils rentrent ils sortent comme ils veulent dedans on peut voir aussi que vous avez trois lieux pour faire leurs petits besoins vous en avez un ici un là et un là alors il faut savoir qu'on utilise un sable très particulier c'est un sable qui habituellement est utilisé dans les dans les bacs pour les enfants vous savez c'est un sable qui est filtré nettoyé donc non excusez nous on a coupé parce que l'église qui sonne c'est pas top donc on a une particularité comme vous pouvez voir aussi au sol on va avoir du gazon synthétique qui est utilisé qui est qui est dans la même texture que les moquettes qui sont utilisés pour les expo canines alors on voit aussi quand on regarde bien sûr vous pouvez voir tout ce qui est voile d'ombrage tonnel bon elle est un peu cra cra la tonnelle vous voyez bien sûr tout ce qui est les parcs les emplacements pour pour les petits besoins bien bien sûr c'est nettoyé tous les jours et on change intégralement alors les moquettes sont changées toutes les semaines et laver au karcher etc c'est du boulot mais au moins ça permet d'avoir quelque chose de propre et d'agréable voilà c'est assez simple et puis à gauche là bas on voit alors ça c'est un peu particulier ça s'appelle une niche à veau il faut savoir que c'est totalement homologué auprès des services de la ddpp c'est tout bête mais avec une niche à veau on vous dira pas grand chose sur sur internet vous pouvez les retrouver entre 250 et 300 euros sur le site de l'alliance pastorale voilà alors comme vous pouvez voir on a pas mal de on joue beaucoup avec les pavés autobloquants les choses comme ça et donc ça c'est grâce à gamme vert parce qu'en plus le gamme vert de châtellerault il est ils sont en train de déstocker et tout donc je tiens à les remercier parce que c'est vrai que grâce à eux on a pu avoir pas mal de matos pour pas très très cher voilà c'était important de le dire parce qu'il faut savoir rendre à césar sa couronne voilà donc vous voyez que les chiots s'amusent sans aucun problème et on peut les voir il traîne un peu tout partout donc c'est voilà c'est un vrai régal un vrai plaisir alors si vous avez besoin d'infos là dessus sur mes installations comme ça n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire je vous y répondrai avec grand plaisir pour pour savoir avec exactitude quel matériel j'utilise quoi comment c'est avec grand 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 plaisir donc là pour vous situer un petit peu on a on a 60 mètres carrés voilà donc c'est un parc que j'utilise pour les bébés ou notamment par exemple si j'ai des saillies extérieures des saillies naturelles je vais utiliser ce parc là parce que parce qu'il est relativement bien sécurisé il est pas mal il ya des caches pour que les il ya des caches il ya des endroits pour jouer tout ça c'est il s'amuse comme des petits fous et voilà pour le jeu de la drague c'est assez rigolo quoi voili voilou je suis en train de réfléchir savoir si j'oublie rien j'oublie toujours des choses mais c'est normal pourtant je suis pas blond quoi qu'un petit peu des fois mais voilà donc c'est assez simple et voilà ainsi pour information les grilles que vous pouvez voir donc ce sont des grilles qui font un mètre de haut je les achète sur le site de tec tac donc ce sont mes grilles que j'utilise pour mes parcs à chiots à la maison les parcs de mise bas et tout ça que je que j'utilise et au fur et à mesure quand il s'abîme un peu bas je les récupère et je viens les mettre en extérieur jusqu'à ce moment là il risque plus grand chose voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas commenter like et partager un petit pouce bleu pour me dire si vous avez apprécié un pouce en bas si vous trouvez que c'est vraiment nul à chier voilà abonnez vous oubliez pas la semaine prochaine je vais vous mettre les règles du jeu concours pour pouvoir gagner un petit bébé de chez nous donc d'une valeur approximativement de 5000 euros voilà il n'y a pas de raison tout le monde va avoir un joli chien je vous dis à très bientôt salut